yo j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on s'est pas venu sur une vidéo sneakers bah là comme c'est la fin de l'année et tout je me suis dit bah pourquoi pas faire un petit récap de tout ce que j'ai accumulé au cours de l'année 2022 parce que c'est vrai que du coup bah cette année j'ai un petit peu délaissé youtube et tout j'ai fait beaucoup d'unboxing sur tiktok donc si vous me suivez pas c'est un petit peu normal je vous invite à me suivre je mettrai mon tiktok par ici là un truc comme ça et voilà bah du coup c'était l'occasion de revenir voilà dans le thème que j'adore vraiment mon thème préféré je sais pas si on fait par marque ou par je sais pas genre ou sinon je prends les paires comme ça et je vous montre genre peut-être on va faire comme ça non moi j'ai toujours dans le désordre donc on va faire comme ça je vais en fait je les prends dans l'ordre de de comment je les ranger en fait première paire on la présente plus la dunk low panda que j'ai réussi à avoir sur courir genre je n'ai jamais pardon réussi à l'avoir sur nike comment comment vous avez fait genre en plus moi je fais un bon 39 genre vraiment la taille de tout le monde genre donc je sais pas du coup je l'ai eu à je sais plus j'ai à 110 à 120 genre je l'ai eu y a pas très longtemps du coup je l'ai mise peut-être deux fois en fait les dunks au début j'aime pas trop parce que ça fait super mal au pied je trouve en plus là j'ai eu en 40 encore en 40 tu vois ça passe en 39 ça aurait été parfait mais bon en 40 voilà je vais pas me plonger je l'avais aussi gagné sur nike en haute et après j'ai eu celle là du coup j'ai renvoyé la haute et du coup j'ai vraiment un classique on va dire un classique genre mais franchement ne l'achetez pas en revente évitez parce qu'il y a tout le temps des restocks et tout ne l'achetez pas du tout en revente ensuite on passe à une paire de nu balance vraiment faut savoir que nu balance depuis l'année dernière ma vie ma vie ma vie genre ils sortent des paires mais genre on a tous dormi dessus genre j'ai l'impression surtout moi mais franchement j'aime trop alors là c'est vraiment un de mes modèles préférés du coup c'est la nu balance 90 60 en je sais plus le coloris mais je vous montrerai à chaque fois le nom exact de la paire à l'écran elle est tellement confortable bah en fait comme toutes les nu balance j'ai envie de te dire tellement confortable elle est trop belle par contre le seul regret que j'ai c'est que je la mets pas assez souvent mais en fait comme tu vois il y a du c'est une matière genre c'est un peu d'un un peu suede et tout donc faut vraiment que j'ai un paire un paire waouh faut que je mette le spray vous avez compris genre tu vois pour bien la mettre et tout parce que en ce moment il pleut et tout donc j'ai vraiment pas envie de l'abîmer donc faut vraiment que je fasse ça sur bah toutes mes paires comme ça je pourrais la mettre plus souvent mais franchement c'est une paire hyper simple genre après le seul truc négatif que j'ai à dire c'est le prix je trouve que ça vaut pas 160 euros ça vaut vraiment pas alors c'est juste le seul truc que j'ai à dire et je veux trop la la version avec la la collab bodega la bleue là elle est trop belle elle est vraiment trop trop belle donc si quelqu'un passe par là si quelqu'un les sous je fais du 39 voilà ensuite on continue avec new balance pareil dans les tons beige un peu celle là par un pardon du coup celle l'autre je l'ai eu je crois que je l'ai eu sur new balance franchement je sais plus trop où je prends mes paires mais je crois que je l'ai eu sur new balance celle là je l'ai eu dans un jd à stockholm je l'ai vu et j'ai sauté dessus genre c'était la dernière j'arrivais pas à la trouver sur jd franc en jd en france pardon et là elle était genre à moins 50 un truc comme ça j'ai dit mais wesh je la prends en direct j'avais pas de place dans ma valise je l'ai prise direct j'ai même pas réfléchi genre donc c'est new balance puissance 78 que j'ai déjà en grise pareil celle là je l'avais pas assez souvent parce que je l'ai pas j'ai pas mis le spray et tout mais elle est super confortable mais tellement confortable genre c'est un bonheur de la mettre genre tu vois et voilà et franchement bah après rien d'exceptionnel à dire c'est une paire belge et tout et elle est une exclu jd vous la trouvez pas ailleurs d'avant on continue avec une autre dunk donc c'est la dunk low j'ai pas commencé à dire les noms pareil je mettrai à l'erreur parce que je me rappelle plus trop des noms celle là je l'ai eu sur nike je crois en 39 celle là j'ai réussi à avoir ma paire j'ai pas l'impression que les gens ont beaucoup kiffé ce coloris moi j'aime bien ça change un peu je sais pas ce coloris un petit peu marron et tout dans les tournudes et tout en dunk surtout et moi dunk moi les dunk j'aime bien que voilà après ça va celle là elle a pas trop de défauts je trouve j'essaie de vous la montrer d'un peu plus près je trouve elle a pas trop de défauts j'ai porté je crois deux fois depuis que je l'ai eu alors voilà faut que j'essaie d'un peu plus trouver des des petits outfits et tout à caler avec mais sinon franchement je pense que dès que je vais trouver je vais la porter assez souvent genre et je trouve qu'elle a un peu passe partout avant un peu avec tout soit le coloris comme ça c'est pas trop extravagant donc ça va mais franchement j'aime bien ensuite on va continuer avec une paire de jordan 4 faut savoir que c'est vraiment mon modèle préféré chez jordan c'est vraiment mon modèle préféré je vous ai déjà fait une vidéo sur cette paire je vous mettrai le i là là en haut là bon je vais pas trop m'attarder dessus j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop genre vraiment j'aime trop et j'ai aussi fait un post et tout avec mais faut vraiment que je vous fasse plus de post et tout sur instagram plus d'idées outfits et tout sur tiktok parce que franchement je dors dessus même si je l'aime trop je dors dessus ensuite cette paire de yizi est ce qu'on parle non je pense qu'on va pas parler de yizi tout ce qui s'est passé voilà je pense que tout le monde au courant voilà l'affaire de yizi et adidas donc c'est une paire de 700 v3 je crois sa fleur que j'ai gagné en trois fois alors je me rappelle plus j'étais au mexique pendant qu'il y avait la rafael et tout moi j'ai gagné en deux fois j'ai gagné sur confirmed et sur un few store je crois et ma pote l'a gagné aussi sur confirm genre du coup bon à la réussite à renvoyer après du coup moi j'ai renvoyé celle de a su store je crois et du coup bah j'ai gardé celle là franchement trop belle trop 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 belle beaucoup de gens aussi l'ont gagné beaucoup j'ai gagné en plusieurs fois et tout donc voilà et franchement moi j'aime beaucoup je la met j'ai beaucoup mise ouais ouais je l'ai beaucoup porté quand je l'ai eu et tout là je la porte de un peu un peu moins en hiver et tout mais franchement j'ai j'aime trop j'aime trop c'est juste que au niveau de oui comme c'est un peu chaussette genre je trouve c'est en fin de journée est un petit peu mal genre donc bon c'est le seul point négatif mais franchement c'est une paire que j'aime beaucoup ensuite c'est là aussi pareil je vous ai déjà fait une vidéo dessus la r max one baroque brand je crois en collaboration du coup avec très scott que j'ai gagné sur stickers and stuff vous est pareil je vous ai fait une vidéo dessus donc j'ai pas trop m'attarder dessus je vais vous mettre la vidéo dans le i trop belle jusqu'à j'ai en fait j'ai j'ai peur j'ai peur de la mettre là j'ai vraiment peur de la mettre mais elle est vraiment trop belle trop confortable pareil r max one c'est vraiment mon modèle un de mes modèles préférés on va dire chez nike ben du coup c'est la seule que j'ai avant j'avais j'en avais plusieurs mais là c'est là c'est la seule que j'ai et trop belle c'est pas arraché je sais pas si je la mettrais dans mon top de paire de l'année mais franchement ça ça valait ensuite on repasse à new balance une paire de 2002 r je pense que tout le monde là maintenant une paire de 2002 r là cette année c'était vraiment l'année des 2002 r du coup celle là je l'ai eu je crois sur le site new balance même il y avait une hype à un moment mais tu trouvais même plus les paires genre dès que c'est en stock fallait la prendre tout de suite tout de suite genre tu vois confort 10 sur 10 comme d'habitude une balance logique elle c'est la haussière blue je sais plus non en fait j'essaie de me rappeler les noms mais t'arrives pas en fait arrête de te rappeler les noms pareil c'est là j'ai toujours pas un de dire c'est incroyable j'ai toujours pas mis le spray donc là faut que je fasse attention pareil aussi pourtant le bleu c'est ma couleur préférée mais je trouve que je mets pas assez de bleu genre les paires bleus j'arrive pas trop à les caler je comprends pas je comprends pas du tout pareil je vous ai pas du tout fait d'outfit je pense oui ça fait des mois que j'ai pas posté d'outfit serait sur insta et même sur cheeto j'en ai pas posté je crois avec cette paire donc bah là j'essaierai de vous en postez début 2023 et voilà bah dites moi ce que vous en postez de cette demi-dr et dites moi si vous en avez une ou pas en votre position ensuite pareil on reste dans le bleu une nike waouh oula pardon une nike du coup c'est la air max terrascape j'adore non on adore que dieu mais j'aime trop j'aime trop c'est vraiment mon cette ce modèle là j'aime trop j'aime trop pareil c'est une paire que je n'ai pas assez souvent je pense que j'ai quand même la garder là j'ai pas là j'ai pas la vendre mais tellement belle je suis tombée amoureuse de ce modèle genre et en plus les touches de rose là je trouve ça trop mignon genre je savais pas trop c'est pas trop genre mode cité tu vois comme les autres tn et tout là tu vois j'aime trop franchement j'aime trop et j'y vois pas du tout en tout cas j'ai jamais vu sur quelqu'un au pied genre tu vois en tout cas ce coloris là j'aime trop donc dites moi ce que vous en pensez genre est-ce que ça veut est-ce que du coup vous restez dans le mode ouais tn cité ou ça passe ensuite pareil encore du bleu une paire de dunc low dunc low gs que j'ai jamais encore en mise que j'ai eu sur nike directement c'est du coup c'est une version gs je sais pas si j'ai des gs genre du coup qui m'a coûté je crois du coup 80 euros bah même pas 100 euros en fait 90 ou 95 genre tu as trouvé en fait elle est je trouve elle est trop belle en plus c'est un peu de c'est un petit peu un peu de genre un camaïo de de bleu tu vois tu vois tu as capté donc moi j'aime beaucoup très simple voilà comme je suis dans la simplicité ensuite petite paire de new balance 550 pareil celle là elle a fait fureur pendant toute l'année genre on les pas je croyais ça fait mais plus genre on les trouvait plus pour trouver ta taille c'était un enfer vraiment un enfer cela j'ai réussi à la voir sur courir je crois directement sur le site par contre les bâtards ils augmenter le prix en plus ils ont vu la hype et tout par contre ça j'aime pas ça j'ai vraiment pas aimé du tout les prix qu'ils augmentent genre tu voyais des dunc à 140 euros non en fait elles n'étaient pas sorties à ce prix là en fait de base donc ça par contre ça m'a un peu énervé du coup ça c'est la 500 550 pardon au lait white au lait un truc comme ça genre trop belle vraiment trop belle pas pareil aussi j'ai pas beaucoup porté j'ai pas encore mille de trucs mais je pense que quand les beaux jours beau waouh aujourd'hui quand les beaux jours vont arriver je pense que je vais la porter beaucoup 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 et au niveau confort je vous conseille de prendre votre taille parce que j'ai pris une j'avais acheté une 550 rouge en 40 et demi genre trop trop grand alors je vais la vendre celle là je vais la mettre sur vinted je sais même plus parce que je la mise mais c'est sûr ava sur vinted donc je vais vous mettre mon vinted aussi en barre d'infos comme ça si vous êtes intéressés bah je vous la mettrai je pense que je la mettrai au prix d'achat je vais pas essayer de faire de bénéf avec mais prenez votre taille en tout cas en ensuite une petite paire de new balance une 800 n'importe quoi une 327 un peu ça là donc je vous la montre pas trop de près celle là je l'ai eu sur non chez courir outlet parce que au moment je voulais acheter celle là sur courir normal il y avait plus rupture de stock du coup bah je me suis dit bon bah tant pis et tout et j'ai pas je passais sur chez courir outlet et je l'ai vu du coup moi le courir outlet où je vais c'est celui de saint jeûne vous avez un aussi à sarcelle moi sarcelle c'est trop loin le plus près c'est saint jeûne et et voilà franchement très simple efficace là c'est ma mère qui l'a mise du coup bah je l'ai pas nettoyé à la mise pendant qu'il pleuvait donc merci vraiment si tu regardes cette vidéo voilà pareil trop bien très confortable aussi pareil du balance confort 10 sur 10 le coloris vous avez des tas de coloris chez chez new balance sur ce modèle là pareil c'est un modèle qui a fait fureur mais genre la hype mais elle était incroyable alors je suis sûr là que tout le monde a une paire de 327 c'est pas possible genre si t'as pas une paire de 327 c'est qu'il y a un problème il y a un problème il se passe c'est la 327 parce qu'à chaque fois je confonds entre la 327 et la 237 peut-être que c'est celle là je ne sais pas je vous mettrai encore une fois le nom de la paire alors ensuite une de mes paires préférées directement dans mon top 3 air max 90 lemon drop vraiment s'il vous plaît genre la personne qui me dit qu'elle est moche bon il ya déjà des gens qui m'ont dit que vas-y c'était pas trop ils n'étaient pas trop fans sur TikTok mais genre je trouve la paire trop belle mais trop belle genre je sais plus du tout où je l'ai prise peut-être ah si je l'ai prise sur Nike j'ai pris sur Nike parce que du coup il y avait une promo et elle était je crois à 100 balles genre pendant je crois que c'était pendant les soldes ou un truc comme ça genre et je l'ai vu à 100 balles j'ai dit mais je la prends en direct c'est mort je la prends en direct genre je trouve trop 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 belle en plus un violet jaune l'association des couleurs en fait c'est ça que j'aime trop genre c'est pas un truc que tu vois partout et trop belle genre je sais pas je crois il y avait des là c'est gris aussi avec je ne compte pas les mettre je pense que je l'ai laissé en blanc comme ça je les ai trop contente en plus quand je les ai reçu et tout je vous ai déjà fait des outfits avec que j'ai mis sur TikTok je ne sais plus si j'ai mis sur Insta mais en tout cas allez voir parce que la paire chef d'oeuvre genre et je prends pareil ma taille habituelle en 39 faut prendre sa taille habituelle je trouve qu'il y a la taille à n'importe quoi à taille genre c'est chose au size genre je sais pas comment on dit en français c'est la meuf ensuite une de mes paires préférées aussi pareil je pense que facile dans mon top 3 genre une paire de 2002 r du coup c'est la protection pack je crois elle coûte un peu plus cher que les 2002 r classique en teinte mirage genre trop belle qu'est ce qu'il y a à dire qu'est ce qu'il y a à dire genre en fait du coup la différence entre les autres 2002 r c'est que vous avez un peu des sortes de découpes tu vois je sais pas si vous allez voir en fait c'est un peu un le coloré par contre c'est un un genre de vert bleu je sais pas je sais pas si vous allez bien voir la caméra genre mais pareil tellement confortable c'est là aussi c'est dommage que j'allais pas assez souvent mais faut que faut que j'essaie alors faut que j'essaie et pareil je crois pas vous avoir fait de tiktok avec ça ne serait tarder donc voilà pourquoi il faut me suivre sur tiktok comme ça je vous donnerai des petites idées de tenue et tout là par contre je sais pas du tout si elle est en stock ou si elle est trouvable facilement au niveau de la revente c'est pas comme les autres 2002 r les bris et tout là je pense qu'elles sont celle là elles sont moins populaires je crois elles sont moins chères donc je pense que vous pouvez en vous pouvez les trouver pas trop trop cher je vois donc franchement voilà j'aime trop bah dites moi ce que vous en pensez genre et quel est votre 2002 r protection pack préféré en tout cas moi c'est une de mes préférées j'aurais bien aimé aussi avoir la bleue là qui est sorti mais bon je pense pas je vais l'acheter alors ensuite moi j'inclus même si c'est pas une sneakers appropriée mais je l'inclus du coup c'est une foam runner couleur sandre sandre pardon alors grossi pour kit je trouvais ça tellement moche de base vraiment hideux vraiment je trouvais ça hideux et je pensais à force de voir j'ai dit ah vas-y tout ce serait bien du coup bah j'ai réussi à l'avoir sur sneakers and stuff j'ai galéré j'ai galéré parce que il y a eu un tirage au sort après ça a été reporté c'était un point et ça a été reporté au final je crois j'ai mis un mois à avoir la paire j'ai alors que de basse une carte f ça livre hyper vite je sais pas ce qui s'est passé donc si quelqu'un l'a eu comme moi sur sneakers ça s'est pas justement en commentaire si vous avez eu le même problème mais je les trouve pas si confortable que ça en fait au final là je l'ai porté donc je pense que je vais la garder et bah j'ai pris une taille au dessus pardon pareil j'ai pris une taille au dessus et je sais pas peut-être parce que je l'avais pas si souvent que ça au niveau du confort je trouve bof franchement je trouve bof donc peut-être que au final ce sera matériel pair je pense pas en racheter d'autres voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez des foam runner ensuite j'avais eu un petit coup de coeur sur une part de dunc donc une dunc high red que j'avais réussi à avoir sur courir il me semble je crois que ça c'est une taille gs j'aime trop franchement j'ai pas trop de paire rouge mais celle là franchement j'aime beaucoup le seul truc c'est qu'elle est un peu inconfortable parce que je l'ai pas assez mise mais j'aime beaucoup franchement dès que je l'ai eu je l'ai beaucoup porté et là je la porte un peu moins parce que je sais pas je trouve pas trop d'outfit pour la caler mais franchement j'aime beaucoup ensuite pareil comme les foam runner je vais la mettre quand même ici une paire de easy slide j'avais déjà une paire en marron j'avais pris en 39 j'ai fait les rares de la prendre en 39 je savais pas qu'il fallait prendre une taille au dessus donc moi je vous le redis après je crois que ça dépend des modèles aussi à des nouveaux modèles ou ou balata taille normal ça passe ou d'autres modèles bas quand tu prends une taille au dessus bah c'est c'est plus grand enfin je suis un peu perdu donc je sais pas trop quoi vous conseillez en fait mais voilà et si vous conseillez sur d'autres d'autres jours un peu plus fiable pardon du coup celle là je les ai eu sur je sais plus je faut pas me demande en fait faut pas me demander à moi peut-être ce confirme ou sur figures and stuff celle là j'ai pris en 40 pas nickel franchement au niveau de la taille c'est nickel trop belle du coup bah celle là j'ai déjà porté donc je pense que je l'ai gardé et en fait du coup j'ai gagné euh la le coloris bone euh je vous attends je vous mets en fait j'ai gagné le coloris bone donc c'est un coloris un peu blanc blanc alors j'ai gagné en deux fois donc euh celle de sneakers and stuff euh je suis pas allée la chercher et celle là elle vient de chez confirme je crois et euh je sais pas si je la vends ou pas parce qu'en fait moi faut savoir que je porte mes yeezy j'ai trois paires de crocs euh donc ça a fait un peu beaucoup tu vois pour deux pieds même si j'ai euh bon j'ai voilà j'ai j'ai beaucoup de baskets mais au final je porte toujours les mêmes chaussures tu vois je porte beaucoup mes crocs et les yeezy au final et les les slides je les porte pas si souvent que ça tu vois donc euh je pense que celle là elle va atterrir sur vinted euh pareil c'est du 40 je crois hein c'est du 40 donc si vous êtes intéressés bah attendez un petit peu je vais y la mettre bientôt du coup euh pour finir bah je vous montre la dernière qui est arrivée ce matin une paire de jordan que je ne voulais pas de base que j'ai vu en magasin pendant que je faisais mes achats de noël et tout et je me suis dit mais go en fait donc voilà du coup c'est la jordan 1 starfish euh et ouais j'ai vu en magasin et tout et je me suis dit bah non nakad tu vas pas acheter une paire de jordan pendant que tu fais tes achats de noël enfin tes achats de noël c'est pour c'est pour les autres pas pour toi et au final euh elle était en stock sur zalando euh parce que du coup elle était pas en stock en fait en magasin elle était en stock sur zalando je me suis mis une alerte et tout et euh voilà donc voilà la paire je la trouve hyper belle hyper belle et j'ai déjà vu porter sur une meuf et tout je la trouvais trop belle et j'ai pas de paire de enfin j'ai pas de paire orange enfin comme ça genre tu sais j'ai la paire de jordan 1 apricot là mais c'est plus un rose euh voilà et je la trouve trop belle avec les petits détails marrons et tout là j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup donc je pense que je vais bien la mettre genre je vais beaucoup la mettre je pense genre dites moi ce que vous en pensez en tout cas euh bah elle est trouvable hein je trouve elle est facile à trouver c'est juste faut se mettre des alertes euh faut juste se mettre des alertes je sais qu'elle est dispo sur JD euh courir non l'achetait pas sur courir parce qu'elle a 200 euros pourquoi faire courir euh phénom euh JD j'ai déjà dit euh euh Zalando du coup sur Nike elle est plus dispo et euh je sais plus je sais plus je sais plus montrez taper Jordan 1 Starfield je sais tout vous avez trouvé plein de liens je suis trop contente en plus le livreur il l'a laissé sous la pluie et tout genre euh je sais pas genre qu'est ce que tu fais en fait donc voilà j'espère que j'ai rien oublié normal je vous ai montré toutes mes paires euh bah dites moi en commentaire quel est votre top 3 là le top 3 de la vidéo là de ce que j'ai acheté en 2022 euh bah dites moi aussi en commentaire si vous voulez un peu plus de vidéos unboxing et tout si genre vous voulez des vidéos genre unboxing euh après chaque paires ou euh après un certain temps et tout moi ça me ferait vraiment plaisir parce que du coup je le fais sur tiktok euh ça a l'air de plaire aux gens et pourquoi pas le mettre sur youtube en version longue un petit peu pour avoir mon avis sur les paires et tout euh bah n'hésitez pas à me suivre sur tiktok donc insta et youtube si c'est pas toujours fait abonnez vous activez la cloche laissez moi un petit commentaire et tout mettez un petit j'aime et tout voilà tu vois dans moi euh et bah du coup bah ce sera la dernière vidéo de l'année là je vais essayer de faire le montage très très vite euh bah sinon on sera en début janvier donc euh bah je sais pas quand elle sera disponible et voilà euh on se retrouve bah bientôt euh je crois que la prochaine vidéo c'est un vlog un vlog euh un vloguito et euh je vous fais plein de bisous et passez une bonne année début de 23 bye Musique 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 Musique